... Alors, pour présenter ce livre, j'ai envie de reprendre la préface d'Éric Orsena, merveilleuse préface, dans laquelle il dit que dans ce livre, je tends la main, je tends la main vers le royaume de la musique. Et c'est vraiment tout à fait ce que j'ai envie de faire et de partager avec les lecteurs. C'est d'entrer dans l'écoute, à travers les mots et à travers les propositions musicales qui sont faites dans ce livre, qui ponctuent le récit très régulièrement, d'entrer dans la musique. La musique qui éclaire notre vie, la musique qui nous apporte tant de choses, dans des circonstances qui peuvent être très différentes, toutes celles que nous traversons dans notre vie. Alors, je propose dans ce livre de réunir cinq compositeurs majeurs, qui sont Mozart, Bach, Liszt, Mahler et Rachmaninoff, dans un parcours, en fait, un parcours de recherche de lumière. C'est là où ça rejoint le titre « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». Un parcours qui aussi vient de ma propre expérience. Alors, bien sûr, de mon filtre de pianiste. Je suis pianiste concertiste. Et ce livre est intimement lié, bien sûr, à la musique, au fait que je sois moi-même pianiste et donc artisane, si je puis dire artisan, de ce matériau qu'est la musique, et avec ce désir de partager avec le lecteur, finalement, qui sont les compositeurs. Quelles sont leurs œuvres au travers d'un filtre personnel, d'un éclairage personnel, où j'essaye de mettre en relief plus encore certains éléments de leur personnalité, de leur génie, de leur rapport au travail, de ce qu'ils ont traversé eux-mêmes dans leur vie, et qui peut être pour nous une source d'exemples, des pistes, un éclairage sur ce qu'on peut puiser dans la musique, dans leur œuvre, qui est aussi le témoignage de ce qu'ils ont vécu, bien entendu, pour notre propre vie. Alors, la musique, c'est ce langage universel extraordinaire qui fait qu'à la fois les compositeurs transmettent d'eux-mêmes dans leur œuvre, mais aussi, nous pouvons y puiser des choses pour nous-mêmes. C'est cette correspondance entre ce qui est donné et ce que l'on reçoit, qui se manifeste par des émotions, une évocation, des souvenirs, la compréhension aussi de certains éléments de notre vie, c'est tout cela qu'on peut trouver dans la musique. Et ces chapitres qui sont comme une sorte de biographie très concentrée de chaque compositeur, avec des ponctuations très présentes de ce que ça représente pour moi, en fait, au fil de l'ouvrage, que côtoyer ses œuvres, côtoyer ses compositeurs, ce que cela m'apporte, et donc ce que cela, j'espère, peut apporter au lecteur, d'écouter leurs œuvres, de comprendre qui ils étaient, de parcourir leur vie et leur musique. Pourquoi ces cinq compositeurs-là ? Alors, pourquoi Mozart, Bach, Liszt, Mahler et Rachmeiner ? Parce qu'ils ont chacun traversé toutes sortes d'épreuves. Ils ont tous été confrontés de façon assez importante à la mort. Et je pense qu'il y a chez chacun d'eux le souhait, sans doute comme en chacun de nous, le souhait de transcender, en fait, la mort. Et puis, chacun pose des questions différentes. En fait, Mozart est ce génie fulgurant qui a cette énergie vitale, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il y a cette effusion de joie, cette effusion de vie. Il fait cohabiter le drame et la lumière, mais il y a toujours ce ressort, cette lumière qui jaillit à travers son génie d'écriture, à travers ses œuvres qui sont pleines de vie, elles aussi. Chez Bach, on pourrait dire qu'il y a une liberté intérieure, une recherche de liberté intérieure, une grande foi. Il destine toute son œuvre à Dieu, il cherche à nous aider, à comprendre ce qu'est la foi et à atteindre Dieu par la beauté de son écriture. Bach, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie de façon extrêmement impressionnante. Mozart aussi, tous deux étaient vraiment des acharnés du travail. Et par ce travail, en fait, ils atteignent une liberté. Ils nous permettent, à nous aussi, d'atteindre cette liberté, cette liberté intérieure, cet apaisement, finalement. Chez Mahler se pose une question assez fondamentale qui est la place que l'on choisit dans sa vie. Mahler est cette personnalité d'une intensité extraordinaire qui est chef d'orchestre, directeur de l'Opéra de Vienne, avec tout ce que cela représente de charge de travail, de conflits, de tensions, dans une Vienne qui est à la fois un pôle culturel extraordinairement riche et aussi dans laquelle on sent que les prémis de la Première Guerre mondiale commencent à frémir et à porter du sombre. Donc il y a à la fois énormément de tensions et l'été, Mahler s'isole. Il s'installe dans une cabane en bois, dans les montagnes et les forêts, près d'un lac. Et il écrit cette musique extraordinaire, il écrit ses œuvres d'une envergure absolument phénoménale que sont ses symphonies et toutes les autres œuvres qu'il a écrites, les leaders, etc. avec une puissance dans laquelle il transmet à la fois la puissance de la nature, le recul que lui a en étant inspiré par la nature. Et donc ça pose cette question de la place de chacun, de cet homme qui à la fois est dans la ville pendant l'année pour occuper pleinement ses responsabilités de directeur, d'opéra, de chef d'orchestre et d'homme influent musicalement, et qui choisit la nature pour créer et pour finalement nous livrer ce que nous pouvons écouter aujourd'hui. Chez Liszt, c'est l'amour, c'est la passion, c'est ce que le fait de tomber amoureux provoque dans notre vie, ce que ça éveille dans nos sens, notre créativité, la façon dont on perçoit les choses. Liszt était un être aimé, adoré du public, c'était un homme qui aimait beaucoup les femmes, c'était aussi quelqu'un qui avait une profonde foi. Et donc tout ce mélange est un mélange d'une générosité dans laquelle nous n'avons qu'à puiser pour justement retrouver cette effervescence de l'amour, cette générosité de la passion. Ce rapport aussi, c'est un pianiste absolument extraordinaire, donc ce rapport à l'instrument, ce rapport à la musique tellement fusionnel. Et chez Rachmaninoff, alors il y a, je dirais, la transcendance de l'arrachement. Rachmaninoff a dû quitter la Russie au moment de la Révolution, et donc il a quitté sa terre natale, il a quitté son terreau, son inspiration, mais tout en ayant écrit beaucoup d'œuvres avant cela. Et en fait, il avait en lui une forme de nostalgie profonde qui le transcende, une forme peut-être aussi de profonde tristesse, de sensibilité slave, mais c'est quelqu'un qui aimait la terre, qui a été élevé dans une grande propriété familiale, et l'été, il était dans les champs, plus tard aussi dans sa vie, il a participé vraiment à la vie de cette entreprise familiale agricole, et donc il était sur les tracteurs, il gérait les bêtes, etc. Et donc, il y a ce côté très très terrien, et en même temps extrêmement sensible, de cet être qui a eu une vie en deux parties, la première partie en Russie, la deuxième partie en Amérique, et qui a dépassé les difficultés, qui a dépassé les événements, par une énergie et une passion que l'on entend dès les premières notes dans sa musique, ce mélange de fusion d'énergie et de grande sensibilité et d'arrachement. Et voilà, donc là aussi, pour chacun de nous, je pense qu'on a, dans différentes étapes de notre vie, on peut être confronté à tous ces événements finalement, et j'aimerais que ce livre soit une invitation à puiser dans la richesse de la musique, de quoi éclairer notre chemin. La notion de pédagogie, ou peut-être plus encore la notion de partage, a toujours été essentielle pour moi dans mon rapport à la musique, et même dans la vie, et donc ce livre fait partie de ce partage. Quand je suis sur scène, je partage avec le public toute l'élaboration du concert, la recherche que ça a été, le travail, la concentration, cette préparation de l'instant du concert. Eh bien le livre, c'est la même chose, en fait, à chaque phrase, à chaque mot que l'on écrit, on est destiné, on destine plus exactement ce que l'on écrit à celui qui va lire le texte. Et dans cette notion de partage, il y a le fait d'inviter peut-être à découvrir ce qui occupe ma vie, et cette chance extraordinaire que j'ai de vivre entourée de musique et habitée par la musique. La notion de pédagogie, je pense que c'est simplement le fait de, encore une fois, de tendre la main, de guider, peut-être dans un univers qui peut faire peur à certaines personnes, ou qui est tellement vaste et tellement riche qu'on ne sait pas forcément par quel biais l'aborder. Donc ce sont des propositions, en fait. Je pense que les sentiments, les émotions, sont une porte d'entrée essentielle et sont finalement ce qui nous parle en premier, avant même de comprendre ou de chercher à analyser ce qu'est une œuvre qui a une architecture. Chaque œuvre a une architecture, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit architecturale, justement, qu'elle soit d'art plastique ou qu'elle soit musicale. Au-delà même de la compréhension de l'œuvre, etc., la première chose qui nous touche, c'est ce que l'on ressent, c'est l'émotion. Et donc je pense que les mots sont là aussi pour amener à cette émotion et que la musique, dans ce livre qui est ponctuée de QR codes, puisque maintenant on a cette possibilité, cette chance extraordinaire d'accéder vite à des liens d'écoute, et bien de faire se joindre les deux, correspondre et même de permettre aux mots et à la musique d'aller plus loin, chacun dans son univers. L'idée étant de placer la musique vraiment au cœur de ces pages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...